bonsoir et bienvenue dans la vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir comment installer la dernière mise à jour windows 11 22 h2 qui vient avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations sur les pc non compatibles avec windows 11 autrement dit les anciens pc si votre pc est compatible avec windows 11 pour faire la mise à jour vers cette nouvelle version tout simplement vous allez cliquer ici ensuite aller dans paramètres dans paramètres vous allez ensuite dans windows update et vous allez trouver ici la disponibilité de la mise à jour puisque ce pc n'est pas compatible avec windows 11 même si je n'ai pas encore installé la dernière version j'ai pas ici la possibilité de l'installer puisque le pc ne remplit pas les conditions requises pour installer windows 11 et pour vérifier la version installé donc on va cliquer sur les boutons windows plus air ensuite on va mettre ici win ver ok et comme vous remarquez j'ai la version windows 11 mais version 21 h2 donc la dernière version c'est 22 h2 cette méthode ne nécessite ni inclut usb ni le formatage des pc ça marche pour passer de windows 7 8 10 vers cette dernière version de windows 11 aussi ou pour passer de l'ancien version windows 11 vers cette nouvelle version pour ce faire on aura besoin d'un fichier appriser qui va contourner le système de vérifier la compatibilité de windows 11 avec le pc le lien pour le télécharger vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo et aussi on a besoin de télécharger cette nouvelle version qui est h22 depuis le site officiel de microsoft le lien vous trouverez aussi dans la description en bas de cette vidéo donc une fois attiré sur cette page vous allez tout simplement dans download windows 11 disque image et zo cliquez ici choisir donc windows 11 multi édition isons ensuite cliquez sur download après vous allez choisir ici votre langue le français ensuite cliquez sur confirme finalement cliquez sur 64 bits download le téléchargement va commencer la taille des fichiers c'est 5,2 giga moi je l'ai déjà téléchargé donc je vais annuler voilà donc le fichier windows que j'ai téléchargé et voilà le fichier appriser on commence par décompresser le fichier windows 11 donc pour ce faire on fait un clic droit ensuite winrar si vous utilisez un autre logiciel pour décompresser toute façon il faut décompresser à partir de cette fenêtre on va choisir extraire vers windows 11 22h french donc on attend l'opération donc ça va prendre des temps puisque le fichier est tellement grand 5,2 giga la décompression est terminée et on a obtenu ce dossier on va faire la même chose pour le fichier appriser clic droit extraire voilà donc le fichier qu'on a obtenu alors suffisait maintenant on peut le supprimer on va ouvrir le fichier appriser on a ce petit fichier donc clic droit copier maintenant on va ouvrir le fichier windows 11 22h2 et on va dans le dossier source on clique pour ouvrir ensuite on va coller le fichier appriser qu'on a copier clic droit copier remplacer le fichier dans la destination ok on revient il suffit maintenant de cliquer sur setup pour commencer l'installation de windows 11 on va pas utiliser du clé usb et le pc ne sera pas formaté ok préparation de l'installation les mises à jour sont installés alors on clique sur accepter les termes de contrat accepter obtention des mises à jour voilà donc on a pu installer cette nouvelle version de windows 11 sur ce pc même s'il n'est pas compatible avec windows 11 pour vérifier on va cliquer sur les touches windows plus r puis on ajoute winver ok et voilà version 22h2 donc cette nouvelle mise à jour vient avec plusieurs nouveautés entre autres l'explorateur de fichiers qui a été repensé quand vous sélectionnez un fichier vous pouvez donc le copier le coller les benglis le partager et d'autres actions que je laisse de découvrir vous même autre nouveauté le menu et démarrer dans lequel de nouvelles applications ont été ajoutés tel que instagram facebook clatrice twitter whatsapp spotify tik tok et la boutique microsoft stop à partir desquels vous allez pouvoir installer des applications et un éditeur de vidéos clip show montage vidéo c'est un logiciel professionnel qui va vous permettre de monter vos vidéos d'une manière professionnelle aussi un autre éditeur de vidéos qui est prime vidéo voilà donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui merci de l'avoir suivi surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos oubliez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos à la prochaine fois